Après plusieurs semaines de tournois éreintantes, nous sommes enfin arrivés au dernier tournoi de l'année, les ATP Finals, qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde. Le tirage au sort a eu lieu il y a quelques minutes, nous on va te décrypter tout ça, c'est parti, let's go ! Comme tu le sais, les 8 joueurs sont répartis en 2 poules, une poule Kuerten et une poule EWIT. Dans la poule Kuerten, on retrouve Novak Djokovic qui est assuré de finir l'année numéro 1 mondiale pour la 5ème fois dans sa carrière. Sachant que Rafael Nadal a mis un terme à sa saison 2018, je t'invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo à ce sujet-là. Djokovic compte 74% de victoire aux ATP Finals, 5 titres acquis en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015. Il retrouvera dans sa poule Aleksandr Zverev qui lui a un bilan de 3 matchs disputés à Londres, une victoire pour 2 défaites. Il sera également avec Marin Silic, le Croate qui lui en a fait baver il y a quelques jours à Paris-Bercy. Silic qui a un bilan désastreux à Londres, 9 matchs disputés, une seule victoire. Et enfin, il se retrouve avec John Isner, la surprise du chef un petit peu qui se qualifie suite au forfait de Rafael Nadal. John Isner qui sera un petit peu le nouveau dans ce tournoi, donc difficile d'avoir des attentes sur lui, sachant que c'est toujours un joueur très très piégeux avec son énorme service et que s'il est dans un bon jour, il peut faire très très mal. Dans la poule Ewitt, on retrouve Roger Federer qui compte 80% de victoire aux ATP Finals. 6 titres, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 et 2011. Il est record man de l'épreuve. Il sera avec Kevin Anderson, celui qui lui a joué un mauvais tour à Wimbledon. Anderson lui aussi le nouveau à Londres, un petit peu comme John Isner. Il sera également avec Dominic Thiem qui a disputé 6 matchs à Londres, 2 victoires pour 4 défaites. Et enfin avec Kei Nishikori. Nishikori, c'est 11 matchs disputés à Londres, 4 victoires, 7 défaites, mais surtout 2 demi-finales, une en 2014 et une en 2016. On constate que les poules de Roger Federer et de Novak Djokovic sont assez homogènes. Peut-être que la poule de Federer est un poil plus compliqué, sachant qu'il y a Nishikori qui a fait déjà 2 demi-finales et Kevin Anderson qui peut être très très dangereux. Dominic Thiem n'est pas une menace, même s'il a un bilan flatteur contre le Suisse, sachant qu'il est à l'ouest depuis quelques temps et depuis la fin de la saison sur terre battue. Et qui a quelques éclaircies, notamment à Paris-Bercy. Du côté de Novak Djokovic, lui, il a une poule vraiment accessible, sachant qu'Alexander Zuref est un petit peu au chou depuis quelques temps. Marin Silic n'a jamais brillé à Londres, on l'annonçait un petit peu blessé. Il a aussi dans sa tête sans doute cette épreuve de Coupe Davis qu'il doit remporter contre la France. Et enfin, il y a John Isner, donc la grande interrogation, c'est vraiment l'Américain. Et ça peut être vraiment la seule menace du serbe s'il est dans un bon jour et s'il réussit sa première participation à Londres. Au niveau de mes pronostics, je vois Djokovic et Isner sortir de la poule Kuerten et Federer et Nishikori sortir de la poule Ewitt. Donc ça fera un Djokovic-Nishikori et un Federer-Isner pour une finale Federer-Djokovic tant attendue. Sachant que ça sera un petit peu la revanche de ce magnifique match qu'on a eu à Bercy. Federer, d'ailleurs, s'il fait un sans-faute à Londres, pourrait finir l'année numéro 2 mondiale. Donc voilà ce que vous pouvez dire pour le tirage au sort. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, à ton avis, qui va gagner Londres ? A la chaîne, un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis et de l'actualité des ATP Finals. Et nous, on se retrouve très très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.